Bonjour Panayotis. Bonjour Louise, comment ça va ? Bienvenue. Bah écoute, ça va bien. Tu sais que normalement je pose toujours une même première question à mes invités, mais j'avais envie de te poser une question différente. Oh waouh, ok. Qu'est-ce qui a fait qu'à 12 ans, tu t'es dit « je vais essayer de rencontrer des gens célèbres ? » C'était un peu particulier. Je le raconte un peu dans le spectacle, j'étais un peu le gamin chelou où on voulait traîner avec lui, mais de loin. Donc j'avais pas énormément d'amis et je me réfugiais beaucoup dans... Enfin je me réfugiais, tout allait bien, mais je regardais beaucoup, beaucoup de films, de cassettes, de vidéos sur Internet. Parce que quand j'avais 12 ans, Internet, ça avait déjà bien éclos les réseaux sociaux, etc. C'était l'avènement de Twitter, donc je me souviens, c'était aussi le mythe au début de Twitter de « tu peux parler à Beyoncé, elle va te répondre sur Twitter ». Tu vois, c'était ce truc-là un peu de « si tu hattes, quelqu'un de connu, il va te répondre », tu vois. Donc c'était le moment où je me disais « ah bah j'ai trop envie de leur demander comment on fait », tu vois. Et en fait, je crois que je m'étais mis un peu dans l'optique de les questionner pour essayer de démystifier la fonction d'humoriste, tu vois. D'accord. Et au début, c'était plus des humoristes, après c'est aller vers d'autres personnalités que je trouvais golerie, mais qui n'étaient pas forcément humoristes, comme Oral San ou autre que j'ai interviewé après. Mais du coup, c'était vraiment dans l'idée de « putain, il faut un truc que je kifferais faire », j'ai envie de comprendre comment ils y sont arrivés. Et je crois que c'est vraiment la notion de petit stagiaire, quoi. Ouais, non mais alors c'est génial, t'as même pas été déstabilisé par ma question, je pensais tenir une espèce d'anecdote consciente, parce qu'en fait, j'ai fait un podcast, je sais pas si c'est le podcast de Fabrice Florent, et qui m'a dit en fait « ouais, moi à 12 ans, il y a un gamin qui m'a envoyé des messages, et en fait, ce mec c'est Panayotis, quoi ». Et du coup, j'ai dit « oh, je le rends pas bientôt, je vais lui dire ». Non, j'ai harcelé, il y a plein de gens, quand j'ai recroisé Oral San, il m'a dit « ah, c'est toi, tu m'avais attendu à la fin d'un concert ». Il y en a plein, plein, Nekfeu aussi, je l'avais harcelé. Ouais. Et vu qu'il avait accepté une interview, parce que son prénom, son père, il s'appelle Panayotis, du coup juste, il était en mode « oh, mon daron il s'appelle comme moi, donc on va faire une interview ». Et en fait, il y en a plein que je recroise aujourd'hui, moi-même qui sont venus au spectacle dernièrement, et qui m'ont dit « les gars, je me souviens, il y a 10 ans, tu me cassais les couilles sur Twitter ». Donc voilà, ça c'est un peu marrant. L'harcèlement paye. Bon, on va revenir à ça, mais quand même, du coup, je vais te poser la première question, qui est de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Pour le podcast audio, pour le podcast audio, j'ai juste montré ma tête. Non, je trouve ça bizarre à chaque fois de se présenter, parce que… C'est pour ça que je dis « comme tu souhaites », c'est-à-dire que toi, tu peux dire « j'aime le verre », enfin, tu fais ce que tu veux. Des trucs qui sont significatifs pour toi. Et bah, je suis un individu, ça j'en suis à peu près convaincu, qui oscille entre… Je pense que je suis intelligent, et je pense que je suis totalement con. J'oscille entre les deux. Et c'est ce que je me disais, là, d'un moment, je me disais, quand j'étais plus jeune, j'avais des phases de confiance de 6 mois, où je me disais « putain, t'es malin, gars, ça va être bien, ça va fonctionner, t'as compris le truc ». Et après quelques semaines où je me disais « t'es une merde, en fait, t'es nul, t'as rien compris, t'es éclaté, tout le monde se fout de ta gueule ». Et maintenant, plus je grandissais, plus ça faisait un jour où j'étais confiant, un jour où j'étais pas confiant. Puis après, c'est devenu une heure où je suis confiant, une heure où je suis pas confiant. Et en fait, maintenant, ça s'est mélangé dans une même seconde. Dans la même seconde, il y a… Mais je crois que c'est comme ça que ça s'égalise. Donc je crois que je suis entre à la période, à 23 ans aujourd'hui, où ça commence à s'égaliser. Tu es à la fois confiant et pas confiant, et ça fait un mélange un peu marrant, quoi. Et c'est comme ça que je me décrirais. C'est la phase dans laquelle je suis, en tout cas, en ce moment, je crois. Et moi, j'allais te dire pourquoi tu te poses la question. De ? Savoir si t'es intelligent ou pas. Parce que je crois que c'était très valorisé dans mon cadre familial, je crois, d'être… Mais c'est pas… Quand je dis intelligent, c'est pas… Enfin, l'intelligence, on pense souvent, il connaît des trucs. En vrai, je connais rien. Mais l'intelligence, c'est plus la capacité à créer des liens, tu vois. Et du coup, c'était la capacité à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça a toujours été valorisé dans ma famille. Il y a trois trucs dans le placard. Tu vas réussir à faire un plat. Putain, t'es intelligent, t'es malin, tu t'en sors, quoi. Et ça a toujours été vraiment valorisé plus aux yeux de mon père. Et du coup, je crois que très vite, je voulais montrer que j'étais ce gamin qui pouvait… J'ai envie de contacter des humoristes. Je vais réussir, je vais aller à Paris, je vais essayer d'interviewer Vincent McDoum, je vais machin, je vais truc, je vais lancer un machin, je vais faire des trucs sur Internet. Et j'avais souvent ce truc. Et quand t'es enfant et qu'en plus, t'as pas beaucoup d'amis, je crois qu'il faut se donner de la confiance comme on peut. Et donc moi, je me disais, non, mais t'es intelligent, t'es malin, tu vas voir, ça va être facile, la vie pour Watt. Et quelques jours après, je me disais, non, t'es nul, t'as rien compris, tu seras une petite merde toute ta life. Et en fait, ça se… Mais je crois que c'est ça pour beaucoup de gens, tu t'oscilles vraiment. Et là, je suis dans la phase où du coup, ça se mélange un peu dans la même seconde. Il y a les deux idées en même temps qui rentrent en collision. Qu'est-ce qui t'a aidé à peut-être faire taire, ou en tout cas réduire cette voix de « je suis une merde » ? Encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai fait un mot bizarre de Cana. C'est le mot, il était très marrant. Non, mais je pense que c'est déjà quelque chose que tout le monde se dit. Donc je pense que j'aurais pas quelque chose de malin à dire dessus. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de recul ou qui ont fait des études qui pourront dire comment traiter ce truc-là. Mais je crois que tout le monde est obligé de se dire… En fait, je pense qu'à partir du moment où tu te dis plus que t'es une merde, c'est là où t'en deviens une, je crois. All right ! Ah, c'est une théorie ! Mais c'est toujours très sain de se dire « là, j'ai merdé, là, je suis nul. À ce dîner-là, pourquoi j'ai dit ça ? Je suis vraiment débile, tout le monde doit se foutre de ma gueule. » Je pense que c'est assez sain. Parce que le moment où tu te dis « c'était bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était bien. Et puis ce que j'ai fait sur scène, c'était bien. Et puis comment j'ai dit ça à cette personne, c'était bien. » Je crois que c'est le moment où tu peux plonger de l'autre côté. Je pense qu'il y a une différence entre être suffisant et se dire que c'est bien de se dire qu'on est débile. Perso, je pense que c'est jamais sain de se dire qu'on est débile. Parce que l'inconscient, il enregistre. Et plus t'enregistres que t'es débile, vraiment, pour moi, il y a une vraie théorie de plus t'as de chance d'avoir des comportements débiles. Parce qu'en fait, l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et c'est un peu le pouvoir des affirmations, tu vois, si on part un peu dans les trucs ésotériques. Mais ça a été prouvé par pas mal de personnes. Si tu te répètes tous les jours un truc, ton cerveau finit par l'enregistrer. Et le positif comme le négatif. Donc, moi, je ne conseillerais pas de se dire comment je peux faire mieux. En disant, bon, ce n'était pas parfait, je peux m'améliorer. Mais sans te flageller en mode, oh, je suis vraiment une grosse merde, c'est vraiment nul. Je trouve que c'est assez sain quand c'est contrebalancé avec... Ça m'arrive sur scène un peu moins aujourd'hui. Parce que je commence à être un peu plus rodé sur scène. Mais à une époque, je trouve que c'est assez sain. Tu montes sur scène un soir et tu te dis, je suis vraiment une merde, je ne suis pas fait pour ce métier. Et le lendemain, tu te dis, je suis trop fort, ça va être incroyable. Ouais, bon, ça, c'est plus des bagues de conscience, en fait. Ouais, mais je trouve que c'est important d'osciller entre les deux. Et je pense que le moment où tu ne te dis plus... Mais encore une fois, moi, je n'ai que ça à travers le prisme du métier où, entre guillemets, tu es sur le devant de la scène, je mets des grands guillemets. Mais ça fait que tu as un troisième œil qui est là tout le temps. Tu vois, qu'est-ce que les gens vont penser de toi quand tu dis ça, quand tu as ce regard, quand je mets ces lunettes, si je mets cette casquette, est-ce que je suis un petit connard ? Et du coup, tout le monde a ce troisième œil. Et même si tu as des gens médiatisés qui vont dire, non, je ne me pose pas ce genre de questions, tu as toujours ce truc qui est présent dans un coin de ta tête de te dire, comment là, j'ai réagi ? Comment les gens vont penser que j'ai réagi ? Est-ce que les gens vont penser que j'ai dit ça alors que je ne voulais pas dire ça parce que je pense l'inverse ? C'est toujours ce truc qui se passe, tu vois. Et je pense que c'est pas mal d'avoir un troisième œil, mais d'être conscient que c'est un troisième œil qui va être dur avec toi, mais parfois très tendre avec toi. Je trouve que c'est bien d'ossier entre les deux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je crois qu'il y a pas mal de gens sur scène qui fonctionnent aussi comme ça d'après les discussions qu'on a en Comédie Club. Et je crois que c'est... Enfin, moi, je trouve ça relativement simple. Mais en tout cas, j'entends ce que tu dis. Et je pense que dans certains cas, c'est complexe de se le dire parce que tu peux y croire. Mais moi, quand je me dis, je suis intelligent, t'es trop fort et t'es trop malin sur scène, j'y crois pas non plus. Je me dis juste, c'est comme un daron qui va te dire, j'ai la chance, j'ai les meilleurs fils du monde. Non. Je peux te trouver un meilleur fils à Taïwan qui est le fils incroyable. Il s'appelle Léo. Il est super. Mais c'est... Je sais pas comment dire. C'est une couleur, en fait. Il t'offre une couleur. Tu peux profiter de cette couleur ou non. Mais tu vas pas te mettre à croire que le monde est teinté de cette couleur. Et du coup, quand je aussi, je me dis jamais que c'est la vérité, mais je me dis que c'est la couleur du moment. Et j'essaie de mélanger les couleurs. OK. Non, mais c'est une super belle métaphore. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a poussé à te lancer dans la scène, dans l'humour ? Parce que bon, on a compris, tu as harcelé des gens. Mais d'où t'es venue cette envie, tu vois ? T'harceler des gens ? Bah du coup, oui, j'ai fait des petites interviews pendant quelques années. Et puis à un moment, j'ai rencontré des potes en me lançant sur Vine, à l'époque, à l'ancienne de Vine. Et du coup, j'ai rencontré Freddy Gladieux, Anis Rally et Aurélien Prévost. Et on est devenus très potes. Et on faisait plein de petites vidéos marrantes ensemble. Et je trouvais ça... Je me souviens d'un moment où je devais faire une interview. Et j'ai dit non, en fait, je ne vais pas le faire. J'ai décalé parce que je me disais, je préfère aller faire des blagues avec mes potes. Et je crois que ça a été un peu un virage où je me suis dit, plutôt que d'aller rencontrer des gens qui font des blagues, essaie d'en faire avec tes potes. Et du coup, je crois que c'était vraiment un truc d'être accepté par une bande au début. Et je crois que c'est, pour beaucoup de gens le cas, quand on fait des blagues, c'est un truc d'acceptation. C'est notre manière de nous lier aux autres. Et je crois que c'était aussi une manière de... C'est un peu un postulat de rapport à la vie marrant, de toujours tourner tout en blague. Dès que tu as une situation frontale, d'essayer de prendre du recul et de trouver quelle est la chose marrante là-dedans. En fait, c'est un peu un filet de sécurité. Et du coup, je crois que ces deux choses-là combinées ont fait que j'ai voulu faire des blagues. Et c'était vers quel âge, ça ? Je dirais 14-15 ans. Ok, donc ouais, assez jeune. Putain, Vine, c'est vrai que j'ai totalement zappé la vague du Vine. Je crois que j'ai même pas... Enfin, j'ai regardé tellement peu de Vine. Qu'est-ce qui t'a fait quand Vine s'est cassé la gueule, plus ou moins, parce que ça s'est terminé, quoi ? Bah, je faisais des petites vidéos YouTube, du coup, avec des potes. Et en même temps, je continuais à aller voir les humoristes à Paris pour essayer d'aller dans des comédie-clubs. On m'a rencontré un max, prendre des nouvelles et tout. Et j'ai rencontré une directrice de casting qui m'a fait placer plein de castings. Et en fait, j'en ai réussi un pour la télé. Et du coup, je suis arrivé au Petit Journal dans la foulée. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on écrive ensemble avec Frédie, Gladieux et Aurelien Prévost. Du coup, on a écrit les chroniques ensemble. Et c'était trop cool. C'était une aventure vraiment trop marrante. Tu t'es consacrée à ça, du coup ? Et mon bac. C'était la même année que le bac. C'était la même année que le bac. Putain, tes parents sont cools, quand même. Ouais, ouais. Tu ratais des cours, j'imagine ? Ouais, ouais. Alors, assez bizarrement, ma mère était absolument contre. Et mon père était beaucoup trop pour. C'est très bizarre. Mon père était en mode, mais même... C'est une jolie couleur, au final. Ouais, exactement. Mon père, il disait vraiment genre, mais il peut arrêter l'école. Pour lui, j'aurais dû arrêter l'école avant d'avoir le bac. Et genre, je crois que lui, non, il n'a pas le bac, lui. Et je crois que lui, il s'en fout un peu de tout ça. Donc, il était vraiment en mode, il a la télé, c'est trop cool. Ouais. Il peut arrêter l'école et, tu vois, faire plus de chroniques. Et ma mère, c'était l'inverse. Elle disait, non, mais je me souviens que ça a fait un gros débat entre eux. Et au final, on a fait l'entre-deux. Je continue l'école et je fais un peu de chroniques de temps en temps. Et j'avais le droit de louper genre deux demi-journées par semaine, à condition que je les récupérais. Donc, je ne dormais pas beaucoup. Première année, petit journal et en même temps, bac S. Je ne dormais pas du tout. Et après, la deuxième année, j'ai emménagé à Paris. Là, j'ai fait plus de chroniques parce que du coup, j'avais le temps. Et du coup, voilà. C'était très intense. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je me mets à plein temps ? Parce qu'en vrai, à 18 ans, d'un côté, on a un peu l'état d'esprit. C'est bon, tout est possible. Tu vois, tu te sens hyper invincible. Et de l'autre, parfois, il y a la société qui nous rappelle qu'on n'a que 18 ans, qu'il faut faire des études pour se sécuriser. Tu le dis comment, toi ? Tu es en mode warrior ou tu es en mode je stresse, que dois-je faire ? Je suis en mode, je ne me pose aucune question. En fait, ça a été tellement intense ces deux années. Déjà, ça m'a, je pense, bloqué ma crise d'ado. Parce que... Je n'avais pas le temps. C'est bizarre, mais elle ne rentrait pas dans l'emploi du temps, la crise. Non, mais la première année, je devais dormir 4-5 heures par nuit. C'était n'importe quoi. Quand il y avait des cours, des récréations de 15 minutes, j'en profitais pour faire une sieste. C'était très intense. Donc la première année, j'ai vraiment tout bloqué au niveau des émotions, de ce que je ressentais, de ce que je pensais, pour faire les chroniques et le bac. J'ai eu le bac et j'ai fait les chroniques. Donc ça allait. Et la deuxième année, en fait, ils ont doublé mes chroniques. Et du coup, pareil, j'ai passé l'année entière en salle de montage et en prépa tournage et en plateau. Donc je n'ai absolument pas eu le temps pour me poser des questions. Et à la fin, je me suis un peu pris tout dans la nuque quand j'ai décidé de démissionner parce que je voulais faire de la scène. Je me suis un peu tout pris dans la nuque d'un coup. Tout ce que j'avais bloqué pendant deux ans, ça m'a tapé un peu la nuque. Et du coup, c'était assez marrant. J'ai un peu vécu avec du retard le moment où un enfant, il doit se calibrer et se dire OK, je vais devenir un adulte. Qu'est-ce que j'abandonne ? Qu'est-ce que je garde de mon éducation ? Qu'est-ce que je mets de côté ? Qu'est-ce que j'amplifie ? Et du coup, c'était assez marrant. J'ai vraiment vécu ça à 19 ans. C'est marrant, j'ai eu l'image de Franklin, la tortue, qui choisit ce qu'il y a dans son sac ou pas. Je devais vous partager. Mais c'est précieux ce que tu partages, parce que je pense que pas mal de personnes ont tendance à se mettre un peu en pilote automatique dans des situations où on a l'impression que c'est plus simple. Mais en fait, ça te revient toujours dans la gueule à un moment. Après, je ne sais pas, moi je suis très jeune, donc je ne sais pas si ça va être ça tout le temps ou autre. Mais en tout cas, moi je l'ai vécu, c'était assez hardos. De tout bloquer pendant deux ans, c'est dur, c'est très bizarre. Comment t'as vécu à la période où ça t'est revenu en pleine gueule ? C'était un peu dur parce que ça a été... Déjà quand j'ai démissionné, ça s'est un peu fait sur un coup de tête, pour plein de raisons. Mais ça s'est un peu fait au dernier moment, ma démission. J'en avais parlé à mes parents et mon père m'avait dit c'est complètement con de quitter la télé, t'es complètement débile, t'as tout ce que tu veux, tu gagnes bien ta vie. Puis quand on va à la boulangerie, la boulangerie prend une photo avec toi, qu'est-ce que tu veux de plus et tout. Et donc ça m'avait un peu convaincu de continuer. En fait, vraiment, à la fin, je me suis dit non, je sens que ce n'est pas le truc qu'il faut que je fasse, donc j'ai démissionné. Mais d'un seul coup, je n'avais plus de sous, donc il a fallu je rentrer mon appart, je me suis mis en coloc. Et genre, j'allais jouer dans des comédie club au chapeau, tu vois, le soir. Donc je vivais la nuit. Donc d'un seul coup, je suis passé de la télé, les gens prennent des photos avec moi, je gagne bien ma vie, à plus personne ne s'est quitté, ce qui est normal de ouf parce que la télé, ça va tellement vite. Ah, tu joues dans des comédie club la nuit, donc t'as ton pic d'adrénaline à 23h, tu rentres chez toi, il est 3h du mat', t'as toujours la patate. Donc tu vis la nuit, tu ne vois plus le jour, tu gagnes 22€ par soir. C'était très particulier. Et en plus, je me posais toutes les questions de, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que je ne suis pas en train de merder tout ça ? Et donc voilà. Mais c'était assez intéressant. Ça m'a fait comprendre en tout cas des trucs. Et je pense que bizarrement, ça m'a fait grandir. Et justement, t'as jamais eu cette espèce de complexe de ton âge ? Parce que, mine de rien, du coup, c'est vrai qu'entrer à la télé à 18 ans, c'est jeune. Et je trouve que dans des milieux plus traditionnels, on a tendance à te le faire ressentir. Bon, d'autant plus quand t'es une femme, mais j'imagine que les hommes, ils ont le droit aussi. Donc comment t'as vécu un peu ce truc de... En fait, j'ai quand même ma place. Genre, je suis quand même légitime et pas en méga syndrome de l'imposteur de qui je suis pour être là, ou petit journal à 18 piges. C'était bizarre. C'était un peu bizarre parce qu'à la fois, j'étais pris parce que j'étais jeune. Eux, ils cherchaient, je crois, un chroniqueur un peu plus jeune que ce qu'ils avaient parce qu'ils avaient une cible très jeune qui, je pense, se sentait moins représentée dans l'émission. Il y a un truc dont je me souviens, c'est que les chroniqueurs, en fait, on est en loge avant l'émission et t'as les ingétions qui viennent te mettre le HF. Et moi, à chaque fois, je venais à eux dans la loge, dans le coin du son. Et à chaque fois, ils me disaient, non, mais tu sais, on vient à toi. Et j'oubliais à chaque fois. Et je crois que quasiment sur les deux années, je suis à chaque fois venu à eux comme si j'avais cette espèce de truc de, c'est pas à vous de vous déplacer pour aller vers Oum, pour mettre mes micros. Mais à chaque fois, j'avais toujours cette... J'arrivais à l'heure, j'attendais sur le coin. Quand ils parlaient, je me mettais... J'avais un peu ce truc de... J'étais un stagiaire, quoi. Je crois que j'étais vraiment dans le... Je me mettais moi-même dans la posture de... C'est pas normal que tu sois là. Donc genre, prends pas tes aises parce que à tout le moment, ça va s'arrêter. Et j'aurais jamais pu prédire que c'était moi qui allais dire bah en fait, j'arrête. Je pense que j'aurais jamais pu me le dire. Mais j'étais persuadé, chaque mois... Et puis à un moment, ça s'est un peu calmé parce que sur deux ans, t'as le temps de te calmer. Mais chaque mois, j'avais un petit pic en me disant c'est ma dernière chronique, là. Je sais pas pourquoi je le sens. Ils vont me virer et tout. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était archi cool et tout. Ils kiffaient, tu vois. Mais il y avait ce truc-là de... Tu devrais pas être là. Ils vont cramer à un moment que t'as de l'acné, quoi. Tu vois, ils vont le sentir. Ils vont se dire, c'est pas normal. Tu vois, mais non. En fait, tu t'es fait confiance aussi. Enfin, même si tu pensais ça intérieurement, tu l'as pas montré, entre guillemets. Et du coup, ils t'ont jamais fait ressentir le fait que t'avais peut-être pas la maturité ou... Je sais pas, la confiance. Non, ils me l'ont pas fait ressentir. Non, non, pas du tout. Ils ont été vraiment cool. Par contre, le truc que je faisais pour mettre une sécurité, c'est que je prenais un air un peu distant qui a pu être traduit, je pense, d'un côté un peu hautain, tu vois, ou prétentieux. Parce que j'avais cette espèce de truc de devoir prouver que j'avais ma place. Ouais. Que c'était ma place ici. Donc, j'avais ce petit truc un peu parfois. Dès qu'on me disait un truc, je me disais oui. Et je l'ai désamorcé. Je me souviens à la fin de la deuxième année. Quand t'es parti, quoi. Ouais, avant que je parte. Mais je me souviens, quoi. Au début, j'avais un peu ce truc. Tu sais, j'étais tendu. Et dès qu'on me parlait, je me mettais un peu sur... Bah, pourquoi tu dis ça, tu vois ? C'était un peu sur la défensive. En fait, parce que j'avais l'impression d'être attaqué. Alors que pas du tout. Et ça ressemblait quoi à tes journées quand t'étais à la télé ? Parce que je sais pas à quelle heure t'étais chronique. Mais je sais qu'en fait, tout repose un peu autour de ça. C'était quotidien, du coup ? J'ai fait la dernière année du petit journal et la première de quotidien. OK. Non, mais en fait, je voulais dire quotidien. Ah, pardon. Le vrai terme. C'était quotidien, le vrai terme. Ça porte à confusion, le terme journalier. Ouais, c'était quotidien. OK. Parce que pour deux chroniques par semaine, t'as deux demi-journées d'écriture, deux jours de tournage, deux jours de montage et deux plateaux. Donc ça te fait ta semaine, en fait. Attends, pourquoi deux jours de tournage, deux jours de montage ? C'est pas du direct ? Moi, je faisais des chroniques dans la rue. Je faisais des blagues dans la rue. D'accord. OK. Ah, donc c'était un peu l'époque des micro-trottoirs ? C'était le tout début du micro-trottoir ? Ouais, c'était ça. OK. Bah, les micro-trottoirs, ça existait depuis longtemps. Mais moi, c'est quand je peux... Ah ouais ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec TikTok, il y a une espèce de renouveau de micro-trottoirs ? Ouais, ouais. Non, non, t'avais Mezraï à l'époque qui faisait beaucoup de micro-trottoirs, même Desproges a fait des micro-trottoirs. Je sais pas qui c'est. Non, Pierre Desproges ? Non. Ah bon ? Ah, tu me regardes comme si j'étais un autre... Ah, c'est ouf, non, pas du tout. Ah, mais je pensais que c'était une ref assez... Genre... Je te jure que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas Desproges. Bah, tu vois, hein. J'ai pas des records pour rien. Mais moi, tu peux me sortir des noms du genre de TikTok que je vais pas connaître. Ah oui, ah oui, à l'ancienne. Ouais, et donc lui a déjà fait des fausses interviews et des micro-trottoirs. Ça peut être me dit un truc. Mais donc là, c'était... Tu me parles des générations, on était pas nés. Ah non, on était pas nés. Non, c'est pour ça que je connais pas, en fait. Oh, oui, bien sûr. Mais du coup, ça existe depuis très très longtemps, le micro-trottoir. Ah ouais, ok, je ne sais pas autant. Mais en gros, du coup, il me donnait un sujet et j'allais dans la rue faire des blagues avec les gens dessus, tu vois. Et nous, après, on a un peu viré caméra cachée parce que le micro-trottoir, ça devenait compliqué parce qu'on avait la bonnette quotidienne et tout. Et quand on est passé sur TF1 et TMC, là, c'était vraiment gros. Donc, on ne pouvait plus trop faire de micro-trottoir. Et du coup, on a commencé à faire des caméra cachée. C'était vraiment très marrant à faire aussi. C'est vrai, parce que j'allais te dire, moi, c'est toujours un truc, je me suis dit, mais quel courage il faut. Je détestais. C'est ça, en fait. Je trouvais ça marrant en rendu, mais je détestais le faire. En fait, je détestais faire chier les gens. Mais c'est ça, en fait. C'est que tu vas... Même, j'imagine que quand on allait faire des blagues, il faut que tu ailles voir 10 personnes pour en avoir une qui réagisse, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est... Mais bon, tu me diras, c'est l'entraînement qui te rend, à mon avis, résilient et t'apprends à te prendre des vents, en fait. C'était cool. J'avais une oreillette et dedans, j'avais soit Frédéric Gladieux, soit Aurélien Prévost, qui étaient à 20 mètres, qui me parlaient dedans et tout. Oui. Mais c'était... Oui, moi, j'en ai et des très bons souvenirs et des très mauvais. Oui. Il y a eu des très bons moments comme des très mauvais. Mais c'est ça qui est marrant avec la caméra cachée, c'est qu'au final, c'est vraiment le rendu de la vie, quoi. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Mais comme tu dis, je pense que ça devient plus une histoire de respect des droits, des questions qu'on se posait peut-être moins avant. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport des proches, c'est ça ? Oui. Qui, du coup, commençaient à avoir le débat qui est actuel aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on peut rire de tout. Ça m'intéresse de savoir ton point de vue là-dessus parce que, à un avis, ça doit être très compliqué en tant qu'humoriste parce que, d'un côté, tu dois t'écouter toi et de l'autre côté, tu ne dois pas blesser le public parce que c'est le public qui te fait vivre, quoi, et à qui tu t'adresses. Ah, je ne suis pas sûr que tu ne doives pas blesser le public. Ah ouais, donc toi, ça m'intéresse de déchanger là-dessus. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Moi, c'est vraiment... Tu es venu au spectacle. Il n'y a aucun moment où je parle de sujet de société ou autre parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Tu parles de sujet de société mais plus de ta vie, quoi. Si je me fous de la gueule de quelqu'un, c'est de moi pendant tout le spectacle. Mais la force du stand-up, c'est que plus tu es personnel, plus ça devient universel. C'est vrai. En resserrant le prisme sur l'enfant que j'étais qui ne savait pas où il était, quand il était, pourquoi il était, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Au final, les gens s'y reconnaissent. Donc ça, c'est quand même une chance et c'est la beauté du stand-up, je trouve. Mais je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas blesser les gens. Je ne pense pas qu'il faille que ce soit un but parce que je crois qu'il y a des humoristes qui sont rentrés malheureusement, consciemment ou inconsciemment dans cette idée-là que c'est cool de blesser le public. Je ne pense pas. Par contre, je pense que quand on est face à une œuvre, je pense que c'est débile, je n'ai pas d'autres mots, de penser que face à une œuvre, tu vas rester dans ta zone de confort. En tant que spectateur, quand je vais dans un musée, quand je vais voir un film, quand je vais voir un spectacle, si jamais je pense rester dans ma zone de confort, je pense que je suis débile. Quand je lis un livre, je ne peux pas me dire que ça ne va pas me décaler de ma zone de confort. Parce que je pense, après c'est mon avis, que l'art est là pour nous sortir de nos zones de confort, pour les agrandir, pour nous faire découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles idées. j'ai lu des livres durs de Bukowski où je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, je n'étais pas d'accord avec comment il le disait, avec la violence, je n'étais pas d'accord. C'est dernièrement Constance Debré aussi qui m'a heurté par moments, mais j'ai adoré ce qu'elle a écrit. Et j'adore ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais comprendre pourquoi cette personne pense ça. Et je n'aime pas lire un livre qui me laisse dans ma zone de confort. quand je lis un roman et que je me dis bon bah ok, ça ne m'a pas décalé de moi-même, ça ne m'intéresse pas. Parce que je pense que le but de l'art c'est de se décaler de soi, c'est sortir de soi, c'est se délocaliser, c'est aller ailleurs pendant un instant. Je lis le bouquin d'une femme afghane qui a 13 ans et qui écrit un livre, d'un seul coup pendant une heure je vais être une femme afghane de 13 ans. Je me délocalise, je vais ailleurs en fait. Et je trouve que à partir de ce moment-là tu ne peux pas en vouloir à la personne qui a créé cette oeuvre de te heurter parce que tu n'es plus dans ta zone de confort. Évidemment que tu te heurtes quand tu n'es plus dans ta zone de confort. Donc pardon, c'était juste pour répondre à est-ce qu'il faut blesser les gens ou pas ? Je ne pense pas qu'il faut blesser les gens mais je ne pense pas qu'il faut s'interdire de dire des choses parce que ça peut blesser des gens. Après, si jamais tu sens que tu blesses les gens, si tu es malin et respectueux, tu vas faire en sorte de continuer à pouvoir dire ton idée en essayant d'en blesser le moins possible. Et c'est là où je te dis que parfois malheureusement il y a des personnes un peu pernicieuses qui vont prendre un malin plaisir à blesser certaines personnes, à faire volontairement des oeuvres juste pour choquer les gens en oubliant l'idée que tu les heurtes pour leur faire passer une idée. Et ils oublient cette étape-là et juste ils aiment heurter les gens et ils pensent que je t'ai choqué, t'as pleuré, c'est tout. Non, si tu m'as heurté, je veux en sortir avec quelque chose. Je veux lire en fermant le bouquin mais en me disant j'ai compris quelque chose que j'aurais pas compris si j'avais pas ouvert ce livre et pour du coup répondre à ta question est-ce qu'on peut rire de tout ? Moi je pense que oui. Je pense que oui. C'est des proches qui disaient ça, je sais pas si c'est des proches qui disaient ça, on peut rire de tout mais ça dépend avec qui. C'est des proches ? C'est ça. Mais j'ai l'impression que... En fait rire c'est prendre du recul. Quand en quatrième tu es sorti des toilettes et qu'il y avait un bout de PQ qui était coincé dans ton pantalon, t'en as pleuré pendant un mois et un mois après t'en rigoles avec tes copines et tu te disais putain c'était trop marrant quand même ce truc. Bon, il a fallu un mois pour prendre du recul. Un humoriste il va te faire comprendre tout de suite le recul sur une situation. Il va te montrer quelque chose et il va tout de suite te mettre du recul pour te faire comprendre que c'est marrant. Tu vas prendre un pas de recul et il va te montrer ça d'un autre axe qui n'a jamais été exploré par l'opinion publique. Preuve en est d'ailleurs MeToo ça s'est relancé toute cette machine aux Etats-Unis s'est relancée par un humoriste Hannibal Buress qui a fait des blagues sur Bill Cosby à toute base avant Weinstein etc. C'est Bill Cosby le premier qui est tombé et en fait c'est Hannibal Buress qui est donc un humoriste et qui travaille avec Eric André qui est un gros humoriste au States qui faisait des tournées partout aux Etats-Unis et en fait sur scène il disait vous vous souvenez qu'il y a quelques années il y a plein de meufs qui ont dit que Bill Cosby les avait droguées et violées et genre on s'en fout et il faisait des blagues sur scène sur à quel point prenez un pas de recul c'est super bizarre personne n'a rien dit sur cette affaire Bill Cosby et en fait ça a relancé le débat tellement il a fait une tournée partout aux Etats-Unis et que ça a créé du débat Bill Cosby est retombé après ça parce que ça a fait d'autres déclarations donc des gens auraient pu être choqués par des vannes d'Hannibal Buress en se disant le mec a rigolé d'un truc qui n'est pas marrant mais au final il a fait avancer les choses et c'est ça que j'adore avec l'humour c'est que parfois tu penses qu'une blague va te heurter mais en fait elle te fait découvrir un nouveau point de vue sur quelque chose pédophilie c'est pas marrant la blague que je veux faire dessus peut être marrante mais ça va peut-être te sensibiliser à ce truc là comme je peux te faire une blague sur une théière une théière c'est pas marrant mais la blague que je veux faire dessus va peut-être être marrante mon recul que j'ai sur la théière va être marrant et d'un seul coup tu verras plus les théières de la même manière et c'est ça que j'adore avec l'humour moi j'ai compris tellement de choses sur la vie et je connais pas encore grand chose mais en regardant des spectacles de Bill Burr de Louis Siquet de Dave Chappelle ils te prennent un pas de recul sur des sujets et tu te dis putain mais c'est vrai en fait et d'un seul coup tu te mets à nuancer les trucs et c'est ça pardon c'était une très longue réponse j'ai archi désolé ah non mais ne t'excuse surtout pas plus c'est long plus c'est intéressant c'est ce que j'aime en tout cas dans l'humour c'est une prise de recul instantanée t'as raison c'est vrai que je pense qu'on se rend pas compte quand on est pas humoriste et c'est vrai que le politiquement correct prend tellement de plus en plus de place qu'on a tendance à un peu mettre des houlas à chaque sujet on va dire touchy un peu tabou mais c'est vrai que mine de rien je m'en rends même compte en étant créatrice de conduits engagés et en essayant des nouveaux formats donc tu vois pas tellement sur TikTok mais sur Instagram tu vois je fais des reels où je dénonce notamment le sexisme et je fais notamment une série si on parlait aux hommes comme on parlait aux femmes et donc en fait je dis exactement tu vois des trucs comme oh non mais attends Harry a une promotion il a dû passer sous le bureau pour avoir une promotion pareille tu vois et c'est drôle et en fait on se rend compte de l'absurdité des propos c'est ça bien sûr et c'est vrai que maintenant que tu le dis en fait l'humour peut vraiment renforcer le fait de faire passer des messages et d'un autre côté c'est aussi plus risqué dans le sens où c'est plus risqué enfin moi je prends pas tellement de risques mais quelqu'un qui va faire comme tu as dit une blague sur la pédophilie prend quand même plus de risques que quelqu'un qui va genre mener une campagne d'activisme contre la pédophilie bien sûr mais pour toi l'humour reste plus efficace non j'ai pas dit que c'était plus efficace j'ai dit que c'était une efficacité différente en fait ça va peut-être de toucher plus de gens parce que c'est universel quoi ouais en fait je sais pas comment te dire je pense qu'une discussion sérieuse va toucher moins de gens qu'une discussion détendue ça j'y crois vraiment c'est à dire que dès qu'un débat est crispé et trop sérieux je pense que beaucoup de gens s'en désintéressent et c'est ce qui fait je pense aujourd'hui que malheureusement beaucoup de jeunes dont je fais partie se désolidarisent de débats publics qui sont pourtant importants et j'ai l'impression que dès qu'une cause est trop premier degré trop frontale en fait on se met des œillères par moments c'est vrai dans le débat et on se met à ne plus vouloir écouter l'interlocuteur et je trouve que dès que les choses sont plus détendues et bien en fait une idée une idée peut jaillir d'un moment de détente parce que quand t'es détendu d'un seul coup tu laisses tomber ta barricade et c'est quand tu laisses tomber ton armure qu'en fait on peut entrer en toi et du coup j'ai l'impression qu'on se touche plus les uns les autres quand on est détendu que quand on est très premier degré et très assuré sur nos positions donc j'ai compris des choses sur certains débats qui m'échappaient en allant voir des spectacles alors que j'avais essayé de lire des bouquins dessus ou de regarder des conférences en ligne et pour autant juste des bonnes blagues au bon moment m'ont débloqué certaines choses et j'ai l'impression que parfois c'est bizarrement efficace d'une autre manière en fait parce que les deux sont je pense qu'il faut ni l'un ni l'autre les deux sont complètement conciliables mais tu vois moi là par exemple j'ai une amie qui est anti-vax en ce moment et je l'ai invitée dans un comedy club la dernière fois il y avait un humoriste qui passait avant moi qui faisait des blagues sur le vaccin sur la covid etc et elle est humoriste elle est vraiment très très marrante et elle m'a dit c'est dingue mais ça m'a pas fait rire son passage j'arrivais à voir que ces blagues étaient marrantes mais elle m'a dit je suis tellement premier degré sur ce sujet que ça m'a énervé qu'il fasse ces blagues dessus et elle m'a dit du coup il faut peut-être que je me détende sur ce sujet juste et que elle-même elle a senti elle s'est dit tu vois ces blagues et c'est des blagues en fait c'est ça qui est marrant et c'est ça que j'adore avec l'humour c'est qu'au final c'est toujours que des blagues c'est à dire que même si t'as une idée derrière c'est que des blagues par contre et je pense que ça c'est le souci et c'est ça qui fait que le débat est complexe aujourd'hui et ce qu'on peut rire de tout c'est qu'en fait je pense qu'il y a des gens qui cachent des idées politiques dans des blagues où il y a des gens qui cachent des vraies idéologies complexes derrière de l'humour mais je pense qu'on arrive de plus en plus à les déceler ces gens-là avec les gens qui décryptent tout ça mais en tout cas je me souviens elle m'a dit ouais quand je suis sorti je me suis dit putain mais mon métier c'est les blagues et j'ai pas réussi à rire tellement je suis premier degré sur ce sujet c'est dur à maîtriser en même temps ben oui c'est dur moi il y a des sujets sur lesquels j'étais très premier degré pendant la crise des gilets jaunes vraiment j'ai un papa très 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 à gauche qui est très dans un dans un combat et qui nous a éduqué là-dedans et moi la crise des gilets jaunes j'étais vraiment j'allais aux manifs il y avait vraiment un truc où j'étais ça me heurtait de voir en comédie club des gens faire des blagues sur les gilets jaunes tu vois parce que je me disais comment on peut prendre à la légère un sujet aussi terrible et je me disais en fait il y avait des gens qui disaient il y avait des humoristes qui disaient genre vous n'avez rien d'autre à foutre que bloquer un rond-point et moi ça me rendait fou et je me disais mais comment tu peux en vouloir à quelqu'un de crier c'est des gens qui crient personne n'a envie de crier si tu cries c'est que t'as pas le choix comment tu peux en vouloir à quelqu'un qui crie j'étais comme un ouf et en fait à un moment je me suis détendu je me suis dit tu peux totalement être pour ça et continuer à écouter l'avis des autres et en fait c'était trop marrant du coup après ça je me suis vraiment détendu et en fait je vois qu'il y avait du dialogue de possible parce que d'un seul coup si je suis heurté par quelqu'un qui fait quelque chose alors que j'ai pas le même point de vue j'ai pas envie de discuter avec lui j'ai pas envie de parler j'ai envie de partir et du coup il n'y a plus de dialogue je crois qu'on a divagué un peu pardon non mais c'est le but il n'y a pas de route je trouve que c'est pas plus efficace c'est une autre efficacité je pense que les deux la discussion sérieuse et la discussion amusée détendue sont totalement conciliables ouais et complémentaires tu parlais justement des comédie club et ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné pareil le fait d'avoir le courage de tu vois aller sur scène et se confronter à un public que tu connais pas tu peux nous raconter le premier stand up que t'as fait le premier bizarrement c'était à l'Olympia la première fois que j'ai fait du stand up c'était 5 minutes à l'Olympia pour un événement Canal Plus à l'époque et ça s'est super bien passé tu t'es pas entraîné avant dans les comédie club non non ce qu'il faut vraiment pas faire mais bizarrement c'est vraiment en fait je me suis énervé avant de monter sur scène j'ai eu une grosse embrouille avec quelqu'un et je suis monté totalement énervé et du coup ça a fait que j'ai pas eu le temps de stresser ouais bonne technique émervez-vous le stress disparaîtra c'est trop bizarre assez bizarrement je suis arrivé en fait pas du tout stressé sur scène et je me souviens j'ai levé la tête et j'ai vu genre l'Olympia le public et j'étais en mode mais j'ai eu à aucun moment le temps de stresser donc j'avais pas du tout la bouche moite pas du tout mes idées qui partaient ailleurs j'étais totalement concentré et ça s'est bien passé et du coup je me suis dit je sens qu'il faut que je fasse ce métier et genre une semaine après je vais au comédie club et je m'éclate la gueule c'était au Paname première fois du coup que j'allais au Paname Art Café et je m'éclate la gueule tu rates quoi en gros entre guillemets tout de mon entrée au bonjour au sketch au au revoir 5 minutes où je m'éclate la gueule et je suis descendu de scène en me disant hum hum complexe mais d'ailleurs c'est un truc que j'ai dit à des gens parfois il y a des gens qui m'écrivent sur internet pour me dire comment on fait pour jouer dans des comédies clubs et tout comment on sait que l'humour c'est pour nous et au début je disais tu le sens la première fois que tu montes sur scène tu le sens en fait je crois que c'est la deuxième parce que tu montes la première fois ça se passe bien c'est super ça se passe pas bien ok tu descends de scène mais la deuxième fois quand tu vas pour remonter le trajet entre les loges et le moment où tu montes pour prendre le micro c'est ta deuxième et c'est là où je crois que tu te dis putain pourquoi je refais ça ou putain trop cool je refais ça et je crois que c'est ce trajet là pendant ta deuxième sur scène que tu sais si t'es fait pour ce métier ou pas je crois et toi même après du coup je dirais la troisième dans ton cas tu t'es dit trop cool je refais ça après la gamelle de la deuxième c'est fort ça quand même et je me suis rééclaté la gueule la deuxième je crois et est-ce que parce que je me dis est-ce qu'il y a juste des personnes qui n'ont pas le même rapport à la honte ou alors est-ce que c'est juste que t'as honte mais t'aimes tellement le faire que le plaisir dépasse la honte mais tu vois il y a beaucoup de personnes que la honte va paralyser par exemple il y a peut-être des personnes qui adorent l'acting ou l'humour ou autre chose mais par une mauvaise expérience vont se dire ok c'était pas pour moi qu'ils vont tu vois aller se cacher sous les coussins comment tu gères en fait le fait de d'avoir une expérience difficile bah quand même de te relever de te dire non enfin tu vois de prendre ça plutôt comme une force plutôt que comme un frein bah moi j'ai vraiment honte assez facilement je crois que j'ai pas honte des mêmes choses que d'autres gens je le vois autour de mes proches j'ai honte de trucs très particuliers qui je pense en reflet avec des trucs de mon enfance tu vois mais j'ai honte de trucs très très bizarre mais je ressens la honte sur scène souvent moins maintenant parce que encore une fois j'ai même si je suis qu'au début de ce métier je commence à être plus à l'aise sur scène même vraiment à l'aise sur scène mais au début ouais j'ai eu des hontes je suis sorti de scène en pleurant il y a eu une fois où je me suis éclaté la gueule à la cigale sur un plateau donc c'est 900 personnes et je suis descendu de scène je suis resté enfermé deux heures dans ma loge à pleurer et après j'ai arrêté la scène pendant genre trois semaines j'ai dit j'annule tout je devais faire un gala je l'ai annulé je devais j'ai annulé mon treu je devais faire mon treu je l'ai annulé et tout je me disais je veux m'éclater la gueule et tout c'était la honte qui m'a animé pendant trois semaines mais je pense que j'ai ce truc revanchard de me dire j'ai pas dit mon dernier mot et il y a une phrase moi de Dolan qui m'a vraiment aidé quand j'étais plus jeune qui l'a dit quand il a reçu le prix du jury pour pour Momi son quatrième ou cinquième long métrage à Cannes et il a dit sur scène je pense que tout est possible à qui rêve ose, travaille et n'abandonne jamais et ça parait un peu con comme phrase comme ça mais quand j'étais gamin j'avais genre 15 ans quand il l'a dit je me suis vraiment pris en pleine gueule et j'ai un peu compris ce truc de c'est vrai que si tu rêves tout le monde a des rêves si tu oses c'est déjà un cap après si tu travailles et que t'abandonnes pas ça va se passer à un moment forcément il n'y a personne qui arrête d'apprendre à un moment il n'y a personne qui stagne sur un truc à moins que ce soit physique sauter à 4 mètres de haut même si je travaille tous les jours j'y arriverai pas mais il n'y a aucun moyen que tu progresses pas même si pendant 10 ans tu stagnes il y a toujours un moment et c'est ce que j'adore d'ailleurs avec le stand-up aux Etats-Unis t'as des humoristes qui ont percé à 40 ans Louis C.K. il a percé à 35 ou 37 alors que ça faisait 15 ans qu'il faisait du stand-up 15-20 ans qu'il faisait du stand-up et c'est des gens qui ont stagnait pendant longtemps et d'un seul coup ils ont eu un déclic et paf et ça m'a vraiment détendu par rapport à ce truc et je crois que quand au début je montais sur scène avec sa forêt je me disais travaille tu travailles toute la semaine et la semaine prochaine tu vas montrer et puis je m'aurais cassé la gueule et je me disais mais c'était quand même un peu mieux cette blague elle est mieux passée et ainsi de suite et ainsi de suite et c'est ce truc là je crois de se dire nique sa mère je vais leur montrer qui je suis c'est là où je te dis que l'ego il est important parfois de se dire je suis intelligent je suis trop fort et c'est important aussi de se dire je suis une grosse merde et c'est la merde je trouve pour ces métiers là parce qu'on connait des gens qui se disent tout le temps je suis trop malin va te faire foutre si tu penses ça tout le temps tu m'intéresses pas il y en a qui malheureusement se disent tout le temps qu'ils sont nuls et ça c'est dommage pour eux ça doit être dur mais ça fait des bons artistes aussi c'est horrible il y a des très bons artistes qui se disaient qu'ils étaient tout le temps nuls comme Barbara je crois Franco Chen aussi disait qu'il était très souvent satisfait de lui mais je trouve que d'être dans l'entre deux ça te permet d'osciller et de malaxer son ego et c'est tellement important pour ces métiers là c'est quoi ton processus de création de blagues si on peut dire ça comme ça parce que je pense que ce qui fait peur à beaucoup de gens c'est ça c'est le côté mais est-ce que l'humour c'est pas censé être spontané est-ce qu'on peut vraiment réussir à la drôle quand on prépare des blagues voilà comment tu as créé ton spectacle par exemple si tu peux nous partager ça parce que c'est quand même un taf énorme et je pense que les gens ne savent pas forcément comment ça se passe derrière moi je ne savais pas trop comment ça se passait non plus après j'avais la chance de travailler avec des gens qui avaient déjà fait ce métier enfin qui faisaient même très bien ce métier comme Farhi ou Adi Balcalide qu'un gourou humoriste montréalais donc eux pouvaient m'aiguiller et alors juste pardon parfois j'interromps mais comment tu connaissais ces personnes-là parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se dire après genre ok bon en même temps si tu connaissais ces gens c'était facile mais j'imagine que ils ne sont pas venus de cataporte non plus non pas du tout non Farhi je l'ai harcelé il fait partie de ceux que j'ai harcelé quand j'étais plus jeune ça va être la morale de l'histoire harceler les gens non en fait à genre 12-13 ans quand j'ai commencé les interviews j'ai rencontré du coup une pub c'était une pub Nintendo et elle se tournait en Roumanie et en fait je jouais du coup dans une famille pour la Nintendo genre on jouait à la Nintendo tous ensemble Crary la famille qui s'aime bien et il y avait une autre pub qui se tournait en même temps c'était des jeunes en coloc et dedans il y avait Farhi qui jouait dans la pub Nintendo donc on est partis trois jours ensemble en Roumanie donc moi j'avais 12-13 ans et donc voilà quoi et on s'est rencontré une première fois comme ça et puis après quand je commençais à traîner autour des comedy club pour savoir comment on faisait je l'ai croisé plusieurs fois et à un moment je me souviens il m'a dit genre t'es un peu marrant toi t'es chelou mais t'es marrant et en fait après j'ai grandi j'ai fait la télé et puis on s'est recroisé à des événements des trucs on est devenu un peu potes et du coup voilà du coup c'est des personnes qui t'ont un peu pris sous leur aile et à qui t'as pu demander des conseils quand toi tu t'es mis Farhi il met en scène le spectacle par exemple donc à un moment je lui ai vraiment proposé ce truc et il m'a dit j'allais te le proposer ça s'est fait tellement naturellement et du coup j'avais cette immense chance de pouvoir collaborer avec des gens qui avaient vécu ce truc avant mais t'en trouves toujours quand j'ai réalisé un petit court métrage il n'y a pas longtemps parce que j'ai trop envie de réaliser des trucs avec Alex Lutz et Salim Quechouche qui jouaient dedans et je ne savais pas comment écrire de la fiction des scénarios et du coup j'ai harcelé Jean-Claude Carrière c'est vraiment un pattern chez toi ce n'était pas à 12 ans c'est l'histoire de ta vie feu Jean-Claude Carrière qui est mort il n'y a pas longtemps mais qui était le co-scénariste de Bunuel qui a travaillé avec qui a eu un Oscar d'honneur quand même qui est un immense scénariste qui a travaillé avec Dali par exemple Dali a fait un court métrage avec Bunuel il l'a co-écrit avec eux et tout c'était un scénariste de ouf et du coup je me souviens j'ai tout fait pour le croiser j'ai essayé d'aller à la sortie d'événements où il était là et tout et à un moment j'ai passé une après-midi chez lui à lui lire mon scénario et il m'a dit ça c'est pas bien ça tu comprends pas tu comprends regarde si jamais là tu rajoutes un perso le spectateur sera du côté du perso qui écoute et du coup on va être dans l'écoute il m'a dit des trucs de ouf et en fait si jamais tu veux vraiment faire un truc tu peux croiser des gens qui l'ont déjà fait avant toi ça j'en suis quasi persuadé t'as des conseils à partager peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de je sais pas est-ce que du coup en tes années on va arrêter le terme de harcèlement mais de négociations convaincues est-ce que t'as ressorti des conseils des trucs qui marchent pour essayer de convaincre les gens de te rencontrer parce qu'en plus c'est des gens busy tu vois c'est pas parce qu'a priori tu peux rencontrer des gens qui ont je le sais parce que par exemple je suis souvent contactée et j'aimerais énormément pouvoir donner suite à tout j'imagine que toi aussi tu vois et c'est compliqué de trouver on peut pas rencontrer tout le monde en fait donc qu'est-ce qui va faire que ces personnes-là disent oui ou peut-être à un époque où t'étais moins connue parce que maintenant c'est un peu plus facile tu vois mais tu penses qu'est-ce qui a fait la diff c'est juste la répétition est-ce que c'est un truc est-ce que tu mettais des vannes dans le mail pour montrer que t'étais doué enfin tu vois non non en fait c'est je le comprends aujourd'hui aussi parce que du coup comme toi je me fais contacter par moments et je crois qu'en fait plus t'es concis plus c'est efficace déjà parce que les longs mails de 8 pages tu peux pas les lire donc plus c'est concis et plus c'est moins c'est élogieux parce que de mettre la personne à qui t'écris sur un piédestal ça fait que tu crées toi-même une distance que tu vas devoir parcourir alors que plus tu et plus t'es sincère en vrai de vrai plus tu dis bah en ce moment je dois faire un truc mais je suis paumé ça me fait peur et toi je sais que tu l'as fait il y a quelques années j'aimerais savoir bah juste ça ça va me toucher en fait donc je trouve que c'est toujours le plus efficace plutôt que de dire j'ai fait ça j'ai fait ça regarde j'ai fait ça et là j'aimerais savoir si jamais ça te tentait que je pense que plus t'es honnête en vrai de vrai je pense que dans le contact humain l'honnêteté paye donc si tu croises un gars et que tu dis moi j'ai déjà dit à des gens genre il y a des trucs dans ton parcours que je comprends pas pourquoi t'as quitté ça j'aimerais trop savoir parce que ça me fait ça me fait peur pourquoi t'as fait ça et juste eux ils étaient en mode ah bon bah et en fait ça les désarme un peu parce que et donc je sais pas c'est comme ça que je faisais en tout cas mais du coup ouais j'ai rencontré j'ai rencontré Fary on est devenu très pote on a même été en coloc pendant un moment et du coup on a travaillé ensemble sur comment être à l'aise sur scène parce que j'avais du mal à être à l'aise sur scène au début et puis après il m'a laissé un peu construire un spectacle et du coup j'ai une manière assez bizarre enfin en tout cas je vois que les autres écrivent pas trop comme ça et je sais pas si j'ai raison ou pas mais je crois que chaque personne a sa manière d'écrire pour elle mais souvent je parle des trucs qui sont dans mes angles morts genre dès qu'un truc m'irrite et je sais pas pourquoi dès que quelque chose je sens que c'est un poids sur les épaules et que j'y pense le soir mais que j'ai du mal à en parler à mes amis ou à mes proches je me dis ça va être un bon sujet pour la scène donc je me mets à essayer de le décortiquer souvent j'ai pas de blague au début j'ai juste des idées et je monte sur scène avec ces idées là sans blague et le fait qu'il y ait les gens devant moi qui me regardent en mode fait nourrir ça me met le pistolet sur la tempe et du coup je suis obligé d'essayer de trouver des blagues donc je raconte mes idées et je fourre des blagues en impro dedans et en fait après je fais un passage comme ça et je mets une caméra dans le fond de la salle souvent c'est comme ça que j'ai construit le spectacle pendant 6 mois en point virgule j'avais une affiche qui s'appelait venez m'aider à écrire mon premier spectacle et en fait il y avait genre 20 ou 30 personnes par soir dans une salle de 100 places c'était très silencieux et je montais sur scène avec un petit carnet un verre d'eau et j'avais une caméra dans le fond et en fait j'avais noté plein de sujets et j'essayais de les aborder avec les gens et en fait le fait d'être en comme dans je sais pas c'est ça mais face à 30 personnes qui te regardent et qui sont silencieuses et du coup j'avais vraiment pendant 6 mois le pistolet sur la tempe j'avais mes sujets et j'essayais de mettre des blagues et de mélanger les deux et je crois que c'est ce que je fais toujours aujourd'hui quand j'essaie d'écrire un nouveau truc je vais en comédie club ou madame Sarfati ou autre et je monte sur scène avec des idées vraiment dans mon portable tu vois je peux te montrer et il n'y a pas vraiment d'idées de blagues en fait c'est plus des thèmes ouais tu vois là par exemple c'est à tester au Sarfati c'est les trucs que j'ai à tester ça veut dire quoi à tester juste à tester ah non pardon à tester les trucs qu'il faut que je teste et après tu vois c'est vrai qu'il y a quand même vachement d'impro dans le et ça par exemple c'est ma note ça c'est que pareil des idées genre c'est une longue note pour celles et ceux qui nous écoutent et je rappelle que les épisodes sont désormais disponibles sur Youtube 18 000 notes comme ça vous pouvez voir ouais et il y a des trucs tu vois je sais même pas vraiment ce que ça veut dire quand tu regardes dans le miroir et que t'es en mode ah donc ce sera ça toute ma vie ok quelle est cette idée on sait pas mais après je monte sur scène j'essaie de voir et d'en parler en fait je vais trouver des blagues dessus sur le coup après je peaufine les blagues évidemment en fait c'est vrai que l'humour ça va être comment arriver à toucher les gens et tu touches comme tu le disais au début tu touches le plus de gens en parlant de juste ce que tu vis quoi parce que tu dis si je le vis j'ai mis cette histoire du miroir je sais pas tu t'es dit j'ai reçu ma salle ça m'est arrivé tout c'est des trucs qui t'arrivent tu sors ton portable je dois pas être le seul à le vivre et tu le notes à mon avis après tu deviens un peu matrixé dès que tu vis une situation tu te dis genre matière A c'est ce que des humoristes ça s'appelle la maladie de l'humoriste mais en gros t'as du recul sur tout tout le temps dès que tu vis une situation moi j'ai déjà pris des notes pendant que je faisais l'amour par exemple d'accord déjà ça m'est arrivé il y a un truc qui fait attends deux secondes et je prends une note c'est genre triste non mais il n'y a pas de jugement à voir c'est juste tout le monde ne fait pas ça parce que du coup il n'y a plus de moments où on est frontal dans la vie t'as du mal à être dans le moment présent ouais t'as toujours un pas de recul t'as toujours un troisième oeil moi je me souviens un jour ma mère elle m'appelle et genre elle me dit ça va je dis oui et toi elle me dit oui oui mais là je suis à l'hôpital je suis tombé dans l'escalier et genre j'ai éclaté de rire parce que genre elle m'a dit oui oui ça va par réflexe alors que non ça va pas aller à l'hôpital ça m'a trop fait rire et du coup pendant qu'elle me parlait je me souviens qu'elle m'a raconté j'ai noté une note parfois on a des réflexes tu vois et après je me suis dit t'es un monstre t'as d'avoir on est allé à l'hôpital elle est tombée dans l'escalier et toi tu notes un truc et en fait pendant que je notais j'ai fait je suis un monstre et en fait non c'est juste que t'as du recul sur tout tout le temps ouais et t'as des réflexes et t'arrives quand même parce que c'est une question que je pose à pas mal de gens sur le podcast parce qu'ils ont des parcours atypiques et c'est vrai que c'est compliqué de réussir parfois à trouver un équilibre entre la chose qui les passionne donc dans ton cas l'humour et avoir une vie autre que cela est-ce que t'y arrives est-ce que t'as dû faire des sacrifices est-ce que t'es passé par des périodes où tu me disais apparemment l'année de ton bac bon c'était que ça comment t'arrives quand même à te dire ok il y a l'humour mais ce n'est pas ma personne ou tu associes juste les deux alors déjà ce qui est trop bizarre avec l'humour c'est que t'es quasiment tous les soirs sur scène donc ta vie sociale elle en prend forcément un coup parce que tous les soirs je suis sur scène de genre là je vais pas tarder à y aller par exemple parce qu'il faut que je travaille parce que je suis en comédie club à 18h30 et après je joue le spectacle donc là où mes potes terminent leur boulot et vont boire des coups moi je suis sur scène c'est le moment où je travaille donc ça c'est quand même un peu dur parfois c'est même très dur l'hiver et tout tu sors à 18h tu reviens chez toi à une heure du mat c'est donc c'est une vie sociale différente et puis après je trouve que le stand-up c'est un peu l'inverse de certains certaines autres formes d'art parce que bizarrement dans d'autres formes d'art plus tu avances plus tu acquiers des skills et plus tu tu rajoutes des couches à ton personnage en fait et du coup après ton personnage devient de plus en plus épais charismatique ça va être on connait tous des artistes qu'on a vu au début un peu eux-mêmes et puis d'un seul coup ils ont beaucoup de vêtements beaucoup de budget dans les clips et ça devient des icônes alors que le stand-up c'est un peu l'inverse c'est plus tu grandis en stand-up et moi je suis encore très jeune mais je commence à à peine le sentir plus tu grandis en stand-up plus tu retires des couches et plus tu vas être toi sur scène et du coup j'ai l'impression que au début du stand-up tu peux avoir une espèce de schizophrénie bizarre de est-ce que je suis plus moi sur scène ou dans la vie et du coup parfois et on en connait beaucoup dans les comédies clubs des gens qui percent un peu sur scène et qui deviennent ce qu'ils sont sur scène dans la vie et puis après on les voit on voit leur carrière du coup vu que ça fait 10 ans que je rôde dans les comédies clubs je vois certaines carrières un peu s'étioler et les gens redevenir sur scène ce qu'ils étaient il y a quelques années enfin c'est assez marrant en fait ça mais en tout cas je pense que plus tu avances plus tu retires des couches sur scène et plus tu es à nu en fait bizarrement il y a des humoristes assez âgés et t'as l'impression que c'est les mêmes personnes dans l'interview que sur scène et tu regardes des sketchs de eux il y a 10 ans et c'est pas du tout la même personne sur scène c'est assez marrant en fait et du coup tu sais pas qui est qui quand quoi mais c'est un peu marrant ça parce que c'est vrai pour avoir vu ton spectacle que t'es très vulnérable je trouve que c'est le terme qui est le plus adapté très vulnérable et c'est vrai qu'à mon avis enfin je sais pas comment expliquer ce fait que t'arrives peut-être plus à dire à des centaines ou des milliers d'inconnus des choses très personnelles plutôt qu'à je sais pas ta mère ou ta mère pote ou il y a un côté où peut-être le fait que tu dis je suis sur scène je joue un rôle inconsciemment bah vas-y je vais me mettre à nu c'est pas mon vrai c'est plus dans la vie moi que je mets des couches j'ai l'air d'un sociopathe je pense qu'il y en a plein qui se le sont dit peut-être depuis l'interview je suis archi je suis très je sais pas comment dire je suis très enfermé dans la vie conscient dans la vie alors que sur scène je suis beaucoup moins sur scène je suis beaucoup plus libéré de certains trucs c'est pour ça que moi je me sens aussi peu à l'aise enfin je me sens à aussi peu d'autres endroits à l'aise que sur scène cette phrase était pas très française mais tu te sens il y a peu d'endroits et tu te sens aussi à l'aise que sur scène merci mais c'est assez marrant je me pose pas vraiment la question parce que je pense c'est une question qui peut te rendre fou de te dire est-ce que c'est plus du coup moi sur scène ou moi dans la vie je sais pas de toute façon il n'y a pas de juste réponse c'est différent et puis l'un nourrit l'autre donc c'est super écoute je vais pas te revenir trop longtemps pour pas que t'arrives en retard au Comedy Club quelques petites dernières questions pour toi est-ce qu'il y a une ressource que ce soit un livre un film un spectacle qui t'a particulièrement touché et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent bah du coup j'ai envie de dire le dernier livre de Constance Debré bah là elle en sort un nouveau mais le dernier qui s'appelle Love Me Tender ok il m'a il m'a chamboulé alors que c'est pas du tout une histoire dans laquelle techniquement je devrais me reconnaître c'est une femme de 40 ans qui divorce mais ça m'a chamboulé bah super je le mettrai dans les notes du podcast si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower qu'est-ce que ce serait ? parce qu'en plus t'en as interviewé beaucoup donc il y a peut-être peu de gens que tu n'as pas encore entendu que t'aimerais entendre Alex Luth ok super bon bah écoute si tu le connais tu pourras peut-être mettre en relation parce que c'est vrai qu'à mon avis il a beaucoup de choses à dire il est incroyable et je vais te poser du coup la dernière question du podcast la question signature ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? putain bizarrement il y a quelques années je t'aurais dit c'est être en contrôle de ses choix et de sa vie et en fait je crois que là je commence à comprendre que en fait c'est l'inverse c'est laisser le contrôle aux autres c'est laisser c'est laisser le monde entrer en toi c'est pas essayer d'être celui qui va pénétrer mais c'est d'être celui qui se fait pénétrer sans métaphore sexuelle c'est vraiment essayer d'être à l'aise dans le courant et de toujours être à l'aise quoi qu'il advienne et du coup c'est accepter de ne plus totalement être en contrôle mais je crois en fait c'est d'arrêter d'essayer de contrôler l'extérieur pour mieux se contrôler soi je crois alors qu'avant il y a quelques années je t'aurais dit c'est essayer de tout contrôler autour en fait c'est contrôler à l'intérieur et je crois que là t'es vraiment en pouvoir du coup parce que t'es en pouvoir en toute situation je crois mais je commence à peine à cerner ce truc et j'y arrive pas du tout c'est déjà bien d'avoir conscience et ça me parle pas mal écoute merci beaucoup Panayautis pour ce superbe échange pour les personnes qui te suivent non qui te suivent non qui viennent d'écouter ce podcast et qui peut-être veulent en savoir plus sur toi sur ton spectacle où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? ah écoute sur mon Instagram il y a toutes les infos pour mon spectacle je sais pas quand est-ce que sera diffusé ce podcast et bien dans deux semaines ah bah donc je joue à l'Européen je joue à l'Européen jusqu'à fin janvier prenez vos places parce qu'il ne restera qu'un mois à partir du moment où le passé sort et après on fait des bobineaux en avril et on fait des Olympia en septembre super je touche du bois ouais il est devant toi merci beaucoup Panayautis à très vite